Je m'appelle Julien William, j'ai 24 ans, je suis licencié au stade de la Mancinoise et j'ai commencé l'atelier à l'âge de 5 ans et demi. Il y a des nouvelles, ça va, je vais reprendre l'entraînement, c'est ma troisième semaine d'entraînement, ça se passe super bien, les sensations reviennent, l'envie aussi, parce que c'est sûr que j'avais besoin de vacances, mais l'envie en tout cas de retourner à l'entraînement et de s'arracher à l'entraînement, il est là. Je suis très attaché à mon île, on a tout ici pour réussir, les conditions parfaites pour s'entraîner, les infrastructures qu'il faut, là il y a une piste en construction au Crepes, ça sera encore plus bénéfique pour nous, on aura tout à proximité, tout sur le même lieu. Donc j'ai mis autour de moi ce qu'il fallait pour me permettre de rester ici, donc j'ai mon staff médical, j'ai ma psychologue, j'ai ma pauvretrice mentale, j'ai ma coach qui est ici, j'ai mon entourage, mes proches en fait qui sont ici, donc tout ce qui me permet d'être performant en fait, ma cellule performante on va dire, elle est ici et même les athlètes en fait de métropole qui viennent ici, ben ils se disent vrai mais en fait tu comprends vraiment pourquoi tu viens ici, même là lorsqu'ils sont en plein hiver, ils ont des températures un peu dégagolantes, on a des températures qui haussent, donc en fait c'est vraiment quand j'envoie des snaps parfois ou des vidéos pour mes amis qui sont là-bas, ils me disent mais en fait tu vis une belle vie toi, et limite ils m'en vis en fait, mais je sais que c'est quand même amical, mais voilà moi je sais que je suis très bien ici et on va dire que la fédé en fait m'a permis de rester ici. Là avec Kinti Kam, on se prépare, enfin elle me prépare, c'est sa programmation, elle me prépare en fait pour la grosse échéance de la saison qui est les Jeux Olympiques, donc en fait je m'en prépare pour ce gros objectif, et c'est sûr qu'il y a les meetings préparatifs, donc les Diamond League et les meetings internationaux, et aussi il ne faut pas oublier les championnats d'Europe en fait, qui sont après les Jeux cette année, donc fin août, début septembre, donc voilà je m'en prépare pour ces deux grosses échéances de la saison. En fait j'étais vraiment, on va dire, vraiment je voulais dire ce qui s'est passé, en gros j'étais vraiment dégoûté, parce que ce n'était pas à ce à quoi je m'attendais en fait, ce à quoi je m'étais entraîné toute la saison en fait, depuis le début de saison, depuis septembre 2019, non 2018, merci, je me suis entraîné en fait pour être prêt pour ce championnat, je savais qu'il allait être loin dans la saison, et voilà, donc en fait j'étais en forme, j'ai fait des performances en fait, très positives au début de saison, faute à pas de chance, je me suis blessé, du coup ben, c'est sûr que ça m'a mis un coup au moral, mais en fait, sur le coup j'étais un peu dégoûté, avec le recul en fait je me dis que non, j'ai quand même été un warrior en fait, j'ai quand même été, ben, je me suis relevé, je me suis pas démonté, je me suis dit, je vais tenir à participer à ce championnat, même si, peut-être pas l'objectif, il aurait été atteint, mais en tout cas voilà, je sais que j'ai participé à ce championnat, avec une blessure qui n'était pas petite, c'était vraiment une grosse blessure que j'avais, donc avec le temps de cicatrisation, le temps de reprendre la course, en fait, il fallait respecter vraiment les délais, donc voilà, en tout cas c'est sûr que sur le coup, j'étais vraiment dégoûté, mais avec le recul, je trouve que c'est super positif d'avoir été jusqu'au demi-finale. On est égardés, nous avons été éliminés, un premier de la saison, un seul mot, hein, un seul mot, un seul mot, un seul mot, un seul mot, un seul mot... Je pense que c'est des belles clouds faire cette performance en tout cas, parce que, on n'était qu'un début de préparation, je n'avais pas de spécifique 110 propre, on va dire aux cadences de 110, du coup, après, on sortait de stage, On était au Japon, il y avait les championnats du monde de relais. Tu venais d'atterrir. Exactement. J'étais arrivé le mardi et j'avais le missing le samedi. Je pense que c'est l'émulation d'être présent chez soi, de savoir qu'il y a les proches qui sont dans le public, qui me supportent. Vraiment, ça m'a donné une bouffée d'oxygène et une bouffée d'énergie. C'est ça qui m'a permis de faire cette grosse performance et réaliser les minima de la première course. En parlant de temps, c'est l'année olympique. C'est quoi tes objectifs de temps ? Les objectifs de temps ne vont pas changer. C'est vraiment les mêmes que l'année dernière. Ton objectif est vraiment de me rapprocher des 13 secondes. Et bénéfique, un plus, un bonus pour courir sous la barre des 13 secondes. Maintenant, je vais vraiment passer par l'entraînement. Vraiment travailler les détails, travailler ce qu'il faut. Et vraiment, cette saison m'a permis de prendre conscience de ce qu'il fallait travailler. Donc vraiment, en concertation avec ma coach, je vais tout mettre en place. Et elle va tout mettre en place justement pour m'accompagner à mon objectif. Est-ce que tu as un message à faire passer à tous ces followers qui te suivent et qui sont derrière toi toute la saison ? Ben, que ça fait plaisir justement de savoir qu'ils me soutiennent. Qu'il y a des followers, j'aurais bien aimé mes rencontres. Bon, ça serait un peu compliqué. Mais au moins, s'ils se reconnaissent, qu'ils m'envoient un message sur Instagram ou sur Facebook, ma page. Je suis ouvert, je réponds à tout le monde, donc qu'ils se fassent connaître. Et ça me ferait plaisir de les remercier de vive voix et merci déjà du soutien. De savoir qu'il y a vraiment la Guadeloupe et il y a des gens qui me soutiennent, ça fait super plaisir. Et qu'en gros, je les porterai dans mon cœur quand je serai à l'étranger. Et j'aurai peut-être une petite dédicace pour eux lors des interviews là-bas.